Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, comment ça va ce beau mercredi soir? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, parle-moi de ça. Aujourd'hui, on est ici, on accueille une invitée spéciale. Aujourd'hui, on va parler de violence sexuelle et consentement. Je vais laisser notre invitée se présenter. La parole est à toi. Bien, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Mégane Breton. Je suis intervenante jeunesse au CAPAX d'Abitibi-Ouest. Donc, tu parles un peu de... Ah bien oui, vas-y, vas-y. Je vais commencer de même. OK, donc c'est ça. Mon travail, c'est vraiment d'aider les jeunes victimes d'agressions sexuelles. Ça fait qu'intervenante jeunesse, c'est de 12 à 17 ans. Ça fait que je les aide directement. Ils viennent nous voir au bureau. Des fois, je me déplace... Bien, en fait, souvent, je me déplace dans les écoles. Je passe la majeure partie de mon temps là. Puis sinon, je fais de la prévention. Ça fait que des ateliers de prévention sur le consentement à la violence sexuelle. Ça fait que je me promène dans toutes les écoles de sixième année en secondaire 5. Ah, OK. Après, c'est mon travail. On a aussi deux commentateurs qui vont être avec nous aujourd'hui. Je laisse la parole à cette... à Josiane. Oui, c'est ça. C'est moi, Josiane. Josiane, oui. C'est ça, je laisse la place à... Ah oui, moi, je me ferais pas spoiler le monde. Non, au moins. Je sais pas, moi, je t'en ai du tien. Parlez un peu de vous autres, là. Bien là, je suis là pour râler de la chenote, là. Qu'est-ce que je te dise? Moi, tu t'appelles comment? Bien, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. J'ai pas entendu. C'était subtil. Oui, c'était subtil, là. C'était subtil, là. C'est subtil. Tu voulais pas que je te spoile, mais tu l'as pas dit très, très fort. Non, je vais le dire. Coudon. OK, je vais l'épliquer, là. C-L-E-M-E-N-T. Espace L-A-U-Z-D-O-N. Merci, Clément. Bravo, bravo, bravo. On est fiers de toi. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit en début, de violence sexuelle et de consentement. D'abord, Mégane, j'aurais une première question pour toi. Vas-y. Tu nous as dit que tu travaillais au CAPAX, à O, en Abitibi-Ouest. Tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le CAPAX? Dans le fond, le CAPAX, c'est le Centre d'aide et de prévention pour les agressions à caractère sexuel, à O, pour Abitibi-Ouest. Donc, on est situé anciennement à la place Vroom, en fait, à l'enseignement local Vroom. Fait que c'est en face du cinéma Léopidia. Fait que c'est vraiment un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles de 12 ans jusqu'à... Vous êtes juste à côté, là. On est juste à côté, la porte d'à côté. Je ne fais même pas ça. J'ai fini de travailler à 4 heures. À 4 heures et 5 secondes, j'ai été ici. Puis, tu dis que c'est pour les gens de 12 et plus, mais autant pour les filles que les garçons. Autant pour les femmes que les hommes. Ça, c'est bien aussi, là, parce que... Ce n'est pas tous les CAPAX, CALAX qui offrent les services aux hommes, là. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est récent ou ça a toujours été comme ça? Ça fait quand même quelques années, là. Je te dirais exactement, je ne le sais pas, mais de mémoire, je pense que ça fait 4 ou 5 ans, là. OK, parfait. Ça fait quand même quelques années, là. Puis, je sais que ça, c'est quand même secret, mais est-ce que vous en voyez un peu des hommes qui viennent dénoncer ou pas tant? Oui, pas beaucoup, mais on en a. Heureusement, malheureusement. Oui, c'est ça, on n'est pas... J'imagine heureusement, parce qu'ils parlent, là. On est contentes qu'on promouvoie beaucoup nos services aux hommes, puis on fait de la prévention beaucoup, tu sais, pour vraiment... Ce n'est pas juste les femmes qui en vivent, c'est les hommes, fait qu'on est contentes que le message passe. Mais c'est ça. Fait que oui, on en a quelques-uns, autant jeunes qu'adultes. Ah oui, quand même. C'est bien aussi que... Je pense que juste de faire des ateliers dans les écoles, ça ouvre les portes, puis ils ne veulent pas. Les enfants, ils vont parler à leurs parents, puis je pense que c'est de ça aussi, ça fait du... Oui, de bouche à oreille. Exactement. Puis c'est de plus en plus répandu, mettons. Oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à chaque fois que là, maintenant, on va à l'école, tu sais, quand ils entendent CAPAC, ils sont comme « Ah oui, ils sont venus l'année passée. » Oui, bien oui. La plupart nous connaissent. C'est bien, là. 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 Ça commence à être ancré vraiment beaucoup, là. Fait que ça, c'est le fun. Ça nous aide aussi à avoir des portes ouvertes, là. Tu sais, on a des nouvelles demandes de « Ah, tu pourrais-tu venir faire un atelier dans notre classe? » Si on a un besoin particulier, bien oui, let's go. Tu sais, tantôt, je disais qu'on fait de sixième année, secondaire 5, puis aussi de la prévention en dehors de l'école. Moi, je m'occupe de l'école vu que je suis interne en jeunesse. Mais on le fait aussi sur demande, même si ce n'était pas prévu que j'aille, mettons, en telle classe. Bien, tu sais, si le prof nous le demande, on est ouvertes vraiment à toute prévention. Vous faites spécialement quel secondaire, au juste? Mettons, les jeunes qui nous écoutent, là, est-ce qu'en quel secondaire qu'ils sont? Donc, est-ce qu'ils vont te voir, à un moment donné? Oui, de secondaire 1 à 5. Secondaire 1 à 5? Vraiment, oui, dans toutes les... Ça couvre pas mal toutes les secondaires. Toutes les secondaires! C'est ça, oui. Bon, comme j'ai dit au début, on parle de violence sexuelle et consentement. Pourrais-tu nous expliquer un peu, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui ne savent pas c'est quoi les violences sexuelles, là-bas? Puis c'est quoi le consentement au juste? Qu'est-ce qu'on veut dire par consentement? Bien, je vais commencer par le consentement. Donc, le consentement, tu sais, c'est aussi simple, dans le fond, c'est de donner son accord. Fait que dire oui, c'est que tu donnes ton consentement. Puis s'il n'y a pas de oui clair, bien, c'est qu'il n'y a pas de consentement. Puis consentement sexuel, bien, tu sais, ça l'englobe plusieurs... Tu sais, il y a vraiment des... Pas des conditions, là, je cherche le mot, là. Mais en tout cas, il y a des trucs à respecter pour que le consentement soit valide, là. Fait que tu sais, il faut qu'il soit volontaire, qu'il ne soit pas forcé de la personne. Si la personne est sous l'effet de l'alcool, de la drogue, le consentement n'est pas valide. Fait qu'il y a comme plein d'aspects à vraiment respecter pour que, selon la loi, le consentement soit valide. Puis quand on parle d'agression sexuelle, de violence sexuelle, bien, c'est dès qu'il va y avoir, mettons, une relation sexuelle, mais non consentie ou des attouchements, peu importe quelle forme. Mais dès qu'il n'y a pas le consentement d'une ou l'autre des personnes, c'est là qu'on tombe vraiment sur le côté violence sexuelle, l'agression sexuelle. Mais il y a vraiment plusieurs formes. Oui. Tu sais, ça peut aller. Puis tu sais, il n'y en a pas une moins pire que l'autre. C'est ça qu'on dit souvent, là. Tu sais, il y en a qui sont comme « Ah, bien là, il y en a que c'est pire. » Ou tu sais, moi, ce n'est pas si pire ce que j'ai vécu. Mais non, dès qu'il n'y a pas le consentement, c'est une agression sexuelle. Puis les conséquences peuvent être les mêmes d'une agression à l'autre. Oui, puis c'est ça. Puis je pense qu'une agression à l'autre est différente aussi. Tu sais, c'est incomparable. Non, non, non. Ce qu'une personne peut vivre, c'est… Puis chaque personne va la vivre différemment. Les conséquences peuvent être similaires comme qui peuvent être totalement différentes pour la même agression sexuelle. Ça fait que ça peut aller des attouchements sexuels. Ça peut être l'agression sexuelle complète. Euh, complète. Complète. Quand on parle de viol, j'allais dire les deux mots en même temps. Ça fait que tu sais, quand on parle de viol, si on essaye de moins le dire, vu qu'on dirait qu'on entend viol, c'est comme… Bien, c'est drôle, là, mais moi, aujourd'hui, puis quand les gens disent ce mot-là, même moi, je suis comme surprise parce qu'on entend agression sexuelle complète, puis c'est moins violent, on dirait. C'est ça. T'es viol, tu vois vraiment la pire des horreurs. Oui. Tu vois la scène un peu dans ta tête, tu sais. C'est plus que le cinq mots viol, tu sais, ça peut être… C'est ça, tu sais, quand on parle de viol, c'est vraiment parce qu'il y a eu, tu sais, jusqu'à la pénétration, donc agression sexuelle complète. Fait qu'on essaye de moins le dire, justement, parce qu'on a tout le temps comme l'image la pire qu'on peut avoir. Fait que, mais tu sais, agression sexuelle complète, des attouchements, ça peut être la cyberagression, fait que sur les réseaux sociaux, les envois de nudes. Ben oui. De recevoir des nudes sans que tu le veux. Ça, ça compte dans une agression sexuelle. Oui, oui. OK. Oui, parce que si t'es pas consentant à voir ça, que ça soit, tu sais, en vrai, mettons, l'exhibitionniste, qu'on appelle, fait que ça, de se dénuder devant une ou des personnes, c'est une forme d'agression sexuelle. Fait que, tu sais, si tu vois ça, puis que tu voulais clairement pas le voir, ben t'étais pas consentant. Donc, c'est une forme d'agression sexuelle. C'est ça, c'est beaucoup de branches. Mais admettons, là, tu sais, on voit beaucoup parce que, tu sais, je veux, veux pas, les téléphones, puis tout ça, c'est rendu, ben c'est dans notre vie. C'est ancré, là, oui. Exactement. Mettons, là, des fois, moi, j'ai déjà vu des groupes, là, des groupes qui envoyaient des nudes de personnes, de filles différentes, là. Moi, si je tombe dans ce groupe-là que je suis ajoutée, là, est-ce que c'est une forme de violence contre moi puis contre la victime? Oui, mais dans le fond, toute personne qui fait partie un peu du partage de photos ou dans le groupe que les photos se font partager peuvent être criminellement responsables. Fait que ça, dans le fond, tu sais, il y a la pornographie juvénile, quand on parle de photos intimes, là, dénudées, peu importe, de mineurs. Fait que si tu fais partie de ces personnes-là qui est en possession de ces photos-là, ben c'est de la possession de pornographie juvénile. Si tu fais partie de ceux qui l'ont partagée, ben on s'en va dans la distribution. Puis, tu sais, toutes les personnes qui l'ont partagée, ben c'est tout ce paquet de monde-là qui vont faire partie, dans le fond, de l'agression sexuelle en tant que telle. Fait que souvent, tu sais, ce qu'on dit, c'est si tu te fais mettre dans un groupe ou que tu reçois quelque chose que tu voulais pas, tu veux pas être dans la merde, mettons, ben, tu sais, signaler, bloquer, tout de suite dénoncer à la police. Oui. Ou d'en parler à un adulte de confiance, là, tu sais, avant, là, si tu sais pas trop quoi faire, ben là, j'ai reçu ça, mais je le voulais pas, tu sais, je veux pas être dans la merde, je veux pas... Ben, tu sais, t'en parler à un adulte, tu vas dénoncer à la police, puis après ça, tu bloques, tu supprimes la photo, là. Pis si, mettons, t'envoies personnellement, tu sais, une nude, là, est-ce que tu peux être comme... Est-ce que c'est toi qui as fait de la pornographie? C'est de la production de pornographie, j'ai vu. Mais c'est fou, hein, on voit pas ça comme ça, tu sais. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus, tu sais, c'est tellement facile de... Ben oui, c'est quand même, tu l'as sur ton téléphone. Ben oui, pis tu sais, quand l'autre, ton, ton partenaire, insiste à, tu sais, peu importe, tu fais du chantage, ou tu sais, ben voyons, si tu m'aimes vraiment, tu vas m'envoyer une photo de toi, tu peux me faire confiance, pis que t'es pas à l'aise là-dedans, mais tu le fais pareil, ben, tu sais, c'est de la production de pornographie chiminelle, c'est-à-dire que tu peux être... Est-ce que la justice prend ça en considération, tu sais, si tu voulais pas, pis que t'aies vraiment été forcée, ou tu vas quand même être accusée... Ben, c'est sûr que c'est du cas par cas, là, tu sais, probablement que ça va être pris... Oui, c'est vraiment, c'est souvent du cas par cas, mais c'est sûr que ça va être pris en considération, tu sais, selon les textos aussi, tu sais, c'est bon de garder les preuves. Fait que, tu sais, s'il y a eu du chantage, de la menace, tu t'es sentie forcée, ben, ils vont prendre ça en considération, c'est sûr. C'est bon d'en parler comme ça, pis dire que, soit d'en envoyer des news, par exemple, on donnait l'exemple tantôt, ou d'en recevoir, c'est toutes les deux, ben, une forme d'agression sexuelle. C'est bien de le savoir, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, où est-ce que les médias sociaux sont ultra présents, où tout le monde a à portée de main un téléphone, pis peut aller sur différents réseaux sociaux, peu de gens savent, ça, que juste détenir une news, ça peut leur amener à beaucoup de conséquences qu'ils n'imaginent pas nécessairement, là. Ouais. Non, non, on n'est pas conscients du tout, là. Moi, c'est ça que je trouve fou aussi. Pis même, je me demande, là, ça, on parlait souvent, là, la limite entre les réseaux sociaux, là, tu sais, des comptes, là, de filles ou de garçons, là, qui montent sur leurs fesses ou leurs seins, tu sais, t'as un petit haut transparent, pis tu vois tout. Est-ce que c'est de la pornographie, d'une certaine façon? Ben, dès que... Ouais, et où, la limite? C'est ça, la limite. La limite est floue, des fois. Parce que j'ai déjà eu la question de, ouais, mais mettons, là, je mets une photo en maillot de bain, ou que, mettons, j'étais avec ma famille l'été, pis qu'on était en maillot, c'est-tu des photos compromettantes, pis je peux être en... Mais dès que, tu sais, en maillot de bain, non. Non. Si ta mère a posté des photos de famille, pis vous étiez à la plage en maillot de bain, c'est correct. Mais dès que tu vas être en position, tu sais, un peu compromettante de, clairement, tu sais, tu montes vraiment, soit tes fesses ou peu importe, que tu mets vraiment en valeur ces parties-là, tout nu, clairement. Tout ça fait partie, oui, de pornographie juvénile, quand on parle de nuire, là. Mais si t'es adulte, est-ce que ça a le même impact? Parce que là aussi, là, je passe un peu de branche en branche, là, mais... Holy fans, en tout cas. Oui, oui. Hein? C'est un sujet qui est quand même assez... Est-ce que c'est un site pornographique? Est-ce qu'on considère ça comme un site pornographique? Ça, là, vu que je suis plus dans la jeunesse, je ne sais pas tout ce qui est plus adulte, je ne pourrais pas vous répondre, je ne veux pas vous mentir, non plus. J'aimerais dire que oui, selon beaucoup de sources en ligne, c'est un site pornographique pour les femmes. Mais parce qu'on paye quand même pour... Parce que tu payes pour de la pornographie. C'est ça. Mais souvent, c'est plus vu comme de la pornographie éthique, parce que quelqu'un va se mettre... Mais tu sais, c'est pas... C'est volontaire! C'est volontaire! Volontaire jusqu'à quel point? C'est pas nécessairement. Ah, c'est-tu fait de forcer la personne? C'est-tu des affaires vraiment délicats qu'on ne sait pas vraiment... Non, puis de la façon qu'on le voit, les influenceurs, ils promouvent ça d'une certaine façon, puis ils sont comme, « Hey, je me suis fait comme un million de cash dans une année à poster des vidéos, tout ça. » Puis je trouve que non, mais un peu que ça nous encourage parfois à y aller. Tu sais, c'est payant, là, vous ne veux pas, pour... Mais c'est peut-être pas expliqué de la meilleure façon, là. Les risques derrière ça, puis tout ça, là. Les conséquences que ça peut amener aussi. Ben oui! Tu disais les conséquences, tu viens de parler des conséquences, ça serait étonnant. C'est quoi les conséquences? Par exemple, je sais pas, on prend un exemple, un ado aujourd'hui qui envoie une nude à « whatever que tu veux ». Ben, c'est quoi les conséquences que ça peut amener à ça? Puis on parlait tantôt du violent sexuel. Est-ce que... Quelles sont les conséquences prévues, par exemple, par la loi aujourd'hui au Québec? Tu pourrais-tu nous en parler un peu? Une personne coupable, mettons? Oui, une personne qui est reconnue coupable, mettons. Ben, premièrement, à partir de 12 ans, tu peux avoir un dossier criminel. Fait que c'est à partir de 12 ans, là, pour avoir un dossier criminel. Donc, tu vas avoir un dossier criminel. Puis les conséquences, honnêtement, ça peut être quand même très large. Ça peut être des travaux communautaires et des dons d'argent. Souvent, les dons, si c'est en lien avec l'agression sexuelle, ça va être à notre organisme, ça va être au CAPAX. Mais des fois, c'est un don à un organisme que tu choisis. Ça peut varier entre 700 et quelques milles. Je sais vraiment pas la limite, mais ça peut être un don d'argent, travaux communautaires. Ça peut être, mon Dieu, c'est large. C'est sûr, à l'adulte, il y a la prison, il y a tout ça. Sinon, ça peut être des suivis en... Voyons, j'ai santé mentale. Des services psychosociaux, je veux le dire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de faire une lettre à la victime avec des excuses ou une lettre de réparation. Le pardon. Tu sais, c'est quand même très large. Interdit de contact, tu sais. Oui, c'est sûr. Plusieurs conséquences. Puis vous, au CAPAX, quand vous avez des victimes qui viennent vous voir, vous l'accompagnez tout au long du processus de la plainte, du processus judiciaire? Tout le processus judiciaire, on est vraiment là pour accompagner la victime si elle le veut, là. Qui vient évidemment. Mais on est là, tu sais, on peut être là du début jusqu'à la fin. Fait que tu sais, la première déposition, mettons, aller à la police, faire la déposition. Souvent, aux mineurs, c'est une déposition filmée. Pour éviter qu'ils se répètent. OK, OK, OK. Fait qu'ils sont filmés. On peut être là, les accompagner. Puis après ça, bon, là, il y a l'enquête qui se fait. S'il y a la cour, si la personne a à faire un témoignage, on est là aussi pour la préparer. On est en... Tu sais, on travaille souvent en collaboration, mettons, avec le CAVAC, qui est s'endette pour les victimes d'actes criminels. Fait qu'on travaille en collaboration avec eux autres pour préparer la victime à faire son témoignage, si elle a témoigné, pour aller à la cour. Tu sais, c'est stressant. Oui. L'attente aussi, des fois. Oui, puis juste de faire, je pense, le pas pour porter plainte. Puis tout ça, là, ce que ça, à l'importe, qu'on porte, je veux dire, je pense, juste le pas de le faire, c'est ça qui est aussi épeurant, on arrive à dénoncer, là. Puis tu sais, il y en a qu'au début, la première fois que je vais rencontrer la personne, tu sais, elle va... Déjà là, le fait qu'elle en parle une première fois, c'est grand. C'est éprouvant, oui. Tu sais, c'est très bon qu'elle en parle. Puis après ça, tu sais, elle va hésiter à aller faire une déposition, à aller porter plainte. Fait que tu sais, on les obligera jamais, ces personnes-là. Tu sais, ils ne sont pas prêtes. Puis des fois, tu sais, il y en a une personne, justement, ça a pris quelques mois, là, 3-4 mois jusqu'à ce qu'elle fasse « OK, là, je suis prête, j'aimerais se porter plainte. » Fait que tu sais, il n'y a pas de temps limite, vraiment, pour aller porter plainte. Si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête, puis c'est correct, puis on respecte que c'est son rythme, mais on est là pour l'accompagner quand elle va être prête. Dans le cas où ça vient d'un membre de la famille, est-ce que vous avez l'autorisation, par exemple, de les laisser sortir du foyer familial? Je ne sais pas si ça fait le sens. Oui, tu me diras si j'ai bien compris ta question, mais dans le fond, c'est avec le sens de jeunesse. Si tu veux dire, mettons, les agressions sexuelles, ça se passe dans la famille? Oui, si ça se passe dans la famille, est-ce que tu peux faire comme « J'ai le goût de sortir de chez moi, j'ai plus le goût d'être à côté de mon agresseur, je peux-tu aller à quelque part? » Bien, dès qu'on... Ça, c'est une information aussi qui peut être importante à savoir. Vu que je travaille, c'est ça, avec les mineurs, c'est des mineurs 12 à 17 ans, on est dans l'obligation de faire un signalement au sens de jeunesse. Fait que toute personne mineure, mettons, nous, en tant qu'intervenantes, mais en tant que citoyens en général, dès que tu es conscient de... Soit c'est ça, de violences sexuelles ou violences dans la famille, négligence, peu importe, on n'a pas le choix de faire un signalement, selon la loi. Fait que nous, automatiquement, dès qu'on a une dénonciation, un dévoilement d'agressions sexuelles, on n'a pas le choix de faire un signalement. Fait que là, on fait le signalement avec le sens de jeunesse, puis ces personnes-là vont faire leur petite enquête, aller voir, questionner la personne, c'est quoi la dynamique familiale, comment ça va, puis tu sais, si l'agresseur est un membre de la famille, automatiquement, il va y avoir des mesures mises en place pour la sécurité de la victime. Fait que oui, il va y avoir de quoi qu'il va y avoir en place. C'est bien fait, on veut. Oui, oui, oui. Pour la sécurité de la personne, vraiment. C'est bien, là. Le temps que le processus judiciaire se fasse aussi, là. Surtout, je trouve que c'est difficile, là. Si, admettons, il n'y a pas assez de preuves, puis aussi, là, les preuves qu'on doit avoir pour porter plainte ou pour qu'il y ait une poursuite, est-ce que c'est automatiquement comme... Admettons, là, souvent, plus dans les films que j'ai vu ça, mais si tu n'as pas... Tu as eu une agression complète, là, il faut qu'ils prélèvent, il y a une trousse pour ça ou je ne sais pas. Ça s'appelle un rape kit, si je me souviens, un rape kit? Oui, bien, c'est la trousse médico-légale. Oui. Je ne sais pas si c'est... Oui, dans le fond, c'est sûr que c'est encore plus un atout, c'est un peu un atout, là, mais quelque chose de bien si tu y vas immédiatement quand tu as vécu l'agression sexuelle, parce que c'est des preuves de plus. Ils vont pouvoir, justement, faire des prélèvements sanguins, des prélèvements, s'il y a du sperme ou quoi que ce soit. Ça fait que ça va être plus de preuves, donc plus facile d'avoir des preuves, mais, tu sais, ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé d'avoir ça pour aller faire la déposition, puis souvent, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preuves. Il n'y aura pas de témoins dans une agression sexuelle. Souvent, ça va être, mettons, deux personnes, ça va être ta parole contre l'autre. C'est ça qui est dur aussi. C'est ça qui est difficile, mais ça va être vraiment la job de la police de faire son enquête, selon aussi si l'autre est... Voyons, je cherche le mot, mais si... Mon Dieu, je ne sais pas ce que je veux dire. Si c'est crédible, mon Dieu, la crédibilité. OK, OK. Je suis allée chercher, moi. Si l'autre personne est vraiment crédible, ils vont tous aller vraiment vérifier, valider tout ça pour, après ça, bon, tu es coupable, tu n'es pas coupable, mais tu n'es pas obligée d'avoir vraiment des preuves. C'est sûr que ça l'aide. Ça l'aide, mais... Il ne faut pas que les personnes se bloquent à... Je n'ai pas de preuves, je n'irai pas déposer une plainte. Oui, bien, c'est sûr, là, parce qu'on dirait que si je me mets à la place d'une victime, de me dire, bien là, je n'ai pas de preuves à quoi ça va servir de me donner tout ce mal-là dans un sens, puis, tu sais, d'arriver à un résultat qui ne va rien faire, là. Puis c'est normal d'avoir peur d'hésiter, puis de dire, justement, je vais-tu vraiment faire ça pour rien? Mais ce qu'on dit aux jeunes ou aux victimes, là, tu sais, c'est... Est-ce que pour toi, ça te ferait du bien? Est-ce que pour toi, tu as besoin de... Si oui, tu as le besoin de porter plainte de... Bien, tu sais, le cours des choses va se faire, puis... C'est sûr. C'est sûr. Fait qu'on encourage quand même, tu sais, j'encourage les jeunes à le faire s'ils ont besoin. Puis je suis là pour les accompagner, on est là pour les accompagner, fait qu'au moins, ils ne sont pas toutes seules. Non, c'est sûr. Ah, bien, voici, voici. J'avais une question rapide. Est-ce que vous offrez, genre, des services psychologiques, parce que j'avais entendu... Oui, c'est ça, je l'ai dit aussi, mon gars. Mais genre, tu sais, des affaires comme du support moral ou, tu sais, proposer, bien, d'avancer sur une liste pour aller voir un psychothérapeute ou peu importe pour, genre, dealer avec ça. Oui, oui, oui. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on travaille, c'est ça. On fait les références aussi. Tu sais, si le besoin est plus haut un peu que, tu sais, il y a vraiment des conséquences vraiment au niveau, justement, psychologique, on peut faire des références aux services psychosociaux, on peut, tu sais, pour un psychologue ou quoi que ce soit, on peut faire les références. Mais sinon, tu sais, nous, on aide vraiment avec les conséquences, tu sais, confiance en soi, la peur, les flashbacks. Tu sais, vraiment, c'est large les conséquences que les victimes peuvent avoir. Fait que nous, on travaille ça. Puis si on remarque que c'est pas assez ou que la personne nous nomme que, « Hey, j'aurais vraiment un plus grand besoin », bien, oui, on peut aller chercher plus haut puis faire des références vraiment pour un « glide » un peu plus haut. Parce que, mettons, sur le site, bien, pas le site du Capax, mais où que vous êtes, il y a vraiment les intervenantes, puis c'est ça, mettons. Oui, on est quatre intervenantes. OK. Fait qu'il y a moi à Jeunesse, puis t'as notre cohort d'eau, puis t'as deux autres intervenantes, plus à l'adulte, t'es chargée de projet. Fait qu'on se complète toutes. Bien oui. Mais on est quatre intervenantes sur place, puis c'est tout, là, tu sais. OK, parfait. Bien, moi, vous avez quand même un bon, tu sais, des contacts, qu'on t'en fait comme ça pour aider les victimes. Oui, oui, c'est ça. On a plein de ressources, puis c'est fun parce que, tu sais, on a beaucoup de collaboration des autres ressources, justement, là, au site. Super. OK. Pour ceux, par exemple, qui nous écoutent, là, aujourd'hui, puis qui entendent ce qu'on dit, on parlait des news tantôt, puis qui disent, « Moi, j'ai déjà reçu ça, j'ai été agressé dans une certaine façon. Comment est-ce que ça marche si on vient de voir, on va au Capax? Comment ça marche si on va te voir? Qu'est-ce qui se passe après? Comment ça marche un peu de la procédure qui est reliée à ça, aller vous voir, porter plainte? Comment ça marche avec le Capax, puis tout ça? Bien, juste rappeler, là, c'est sûr, c'est pas parce que t'as reçu une news que tu t'es agressé sexuellement, c'est juste, tu sais, si t'avais pas le consentement, puis tout ça, là, on se rappelle, c'est vraiment toujours sans le consentement de l'autre personne. Mais, tu sais, souvent, ça va être soit de nous appeler ou d'en parler à un adulte de confiance, puis eux vont nous référer, tu sais, des fois, souvent, aux scolaires, c'est ça qui est le fun, c'est que t'as des intervenants scolaires. Fait que si tu vas voir ton intervenant scolaire, intervenant, intervenante, là, peu importe, ils vont nous appeler directement. Puis après ça, on prend une rencontre, c'est vraiment bien fait que, mettons, après le signalement, là, l'intervenante va questionner, le jeune, nanana, tu veux te faire une déposition? Si oui, parfait, on prend un rendez-vous avec un enquêteur ou une enquêtrice, puis là, la démarche s'enclenche pour faire la déposition. Fait que, tu sais, tout se fait super facilement. Tu rentres en contact avec nous, puis nous, on va t'accompagner là-dedans. Oui, puis... Est-ce qu'il y a des moyens de vous contacter? Non, non, vas-y, 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 vas-y. Est-ce qu'il y a des moyens de vous contacter sans se déplacer, mettons? Oui, bien, on a le téléphone. Fait que, je peux le dire, dans le fond, c'est le 819-333-3773. Si vous faites le zéro, ça va être, tu sais, n'importe qui, on va vous répondre. Sinon, tu sais, moi, mettons, pour intervenante jeunesse, c'est le poste 3. Mais sinon, tu sais, on a notre boîte vocale qui nomme tout, là, mais c'est le 333-3773. Sinon, comme j'ai dit, là, notre local est en face, Cinéma Léopidia. Puis, sinon, on a notre site Internet, avec notre site web de Capax.ao. Vous avez un compte TikTok, si je ne me trompe pas, hein? Oui, j'ai vu ça, il va falloir longtemps. Comment c'est ça? C'est lancé là-dedans. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, on a un compte TikTok aussi. Donc, tu sais, là, on a commencé, la première vidéo, c'était plus une explication. Tu sais, on vous montrait justement nos locaux, on nous présentait les intervenantes. Puis, là, on a fait une capsule, bien, pas une capsule, mais un TikTok sur le consentement. OK. Et tu sais, on essaie de faire ça quand même funny, mais, tu sais, que ça soit juste, tu sais, des choses qui sont quand même intéressantes à savoir, mais, tu sais, vite fait. Tu sais, TikTok, c'est une petite vidéo vite faite, rapide, mais pour bien comprendre. Au pire, on le mettra dans la marge au montage. Ça serait bien de vous le voir. Oui, oui, c'est une bonne idée. C'est ça. C'est bien. Fait qu'on essaye, c'est ça. On a commencé ça, là. Fait qu'on donne l'info là-dessus. Puis, sinon, on a Facebook. Oui. On a Facebook. Fait que j'ai mon Facebook intervenante ado, puis on a le intervenante en général. Fait qu'on a fait un guide contre Facebook. Puis sinon, ouais, le site Internet, c'est pas mal, ça. Fait qu'il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Parfait. Puis, je peux-tu te couper un petit peu aussi? Non, j'allais justement vous demander si vous avez quelque chose. Ah bon, parfait. J'enchaîne. On a parlé de l'inceste, mais aussi, je trouve qu'il y a un sujet qui est important, c'est comme entre-relations de deux personnes. Ça aussi, c'est quand même délicat un peu. Comment savoir si on a envie de la violence sexuelle dans une relation? Bien, dès que tu vas... Parce que oui, c'est important de le savoir. Parce que des fois, il y en a qui vont dire, ouais, mais si je l'aime vraiment, je vais avoir envie de faire l'amour avec lui. Puis, tu sais, sinon, je vais peut-être le décevoir. Puis, tu sais, je ne voudrais pas qu'il me laisse ou je ne voudrais pas qu'il pense qu'il ne m'aime pas. Puis là, bon, il y a plein de questions comme ça. Mais oui, ça se peut, des agressions sexuelles dans un couple. Puis, c'est ce qu'on essaye de nommer le plus souvent aussi. Tu sais, quand je vais faire mes ateliers, souvent, j'essaye de le dire aux jeunes. Tu sais, de faire comprendre que oui, dans un couple aussi, ça se peut, des agressions sexuelles. Puis, comment le savoir? Bien, c'est dès que tu vas être inconfortable ou que tu vas clairement le nommer à ton ou ta partenaire que tu n'es pas à l'aise de faire tel comportement sexuel, de l'activité sexuelle ou que tu n'as pas envie de faire l'amour à soi puis que cette personne-là ne respecte pas ton consentement, c'est de la violence sexuelle, c'est une agression sexuelle. C'est ça. Fait que c'est d'en parler vraiment, tu sais, de ne pas garder ça pour toi parce que plus que tu laisses ça aller, bien, tu sais, plus que ça va être difficile aussi pour toi, tu sais, de garder ça sur tes épaules. Fait que c'est important d'en parler rapidement. Exactement. Mais oui, puis ça peut être, peu importe quelle forme, mais dès que c'est dans un couple, ça peut être la violence sexuelle quand même, dès que tu n'as pas le consentement de l'autre. Puis c'est ça qui est important de savoir, on ne serait pas censé se sentir obligé d'avoir envie de faire l'amour, d'avoir des relations sexuelles avec notre partenaire. On ne serait pas censé se sentir forcée. Les photos, tu sais, c'est le pire, c'est ça rejoint comme tout ce qu'on a dit. Exactement. Puis je pense que dans un couple, des fois, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une question d'amour. Je ne veux pas le décevoir. Je ne sais pas si tu penses que je ne m'aime pas ou que je ne l'aime pas ou que je ne fais pas confiance. Certaines formes de pression dans un sens. Oui, exactement. Mais ça ne devrait pas. Puis tu sais, l'autre personne, ton partenaire, ton ou ta partenaire devrait te respecter. Oui, vraiment. À ton rythme, puis à ce que tu as envie ou pas de faire. C'est important de nommer. Je suis dépatée. Avez-vous d'autres questions? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, peut-être, qu'on n'a pas pensé nommer? Je ne pense pas. Oui. Toi, Benji? T'as-tu d'autres questions? Tu ne viens pas de même, là! Toi, Clément, tu as d'autres questions? Non. Ça n'a pas mal répondu à toutes tes questions, ce que Mégane nous a dit. Puis tu sais, je peux rajouter aussi, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été dites, mettons, dans le podcast, ou que je n'ai pas été faire un atelier dans votre classe, donc que vous n'avez pas les infos, ben, tu sais, vous pouvez nous appeler, ce n'est pas juste parce que vous avez vécu une agression sexuelle que vous pouvez nous appeler, là. Pour toute question, on est là. Puis aussi, c'est vrai, ça, je pense que je ne l'ai pas nommé, mais on aide aussi les proches, pas juste les victimes. Oui, non. Je ne l'ai pas nommé. Je viens d'y penser. Ah ben là, il y a plein de questions, là. Ça consiste à quoi? Ben, on est là pour les accompagner. Des fois, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que, mettons, mon gars a vécu une agression sexuelle, je ne sais pas comment l'aider. Tu sais, il y a telle, telle conséquence, puis là, à la maison, tu sais, il se renferme beaucoup, il s'isole, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Ben, nous, on est là pour leur conseiller, leur donner des trucs. Processus judiciaire, c'est stressant pour la victime, mais c'est stressant aussi pour la famille. Je dis la famille, mais les proches de la personne, comment bien l'accompagner. Fait que pour tout ça, des fois, c'est juste des questions. Ah, quelle ressource je pourrais aller voir pour m'aider moi-même aussi? Fait qu'on est vraiment là aussi pour accompagner puis enligner un peu les proches à savoir comment agir ou quoi faire pour aider la victime. C'est super parce qu'il ne veut pas une victime. Il y a quand même un réseau autour. Exactement. Il y a le cercle autour, c'est ça. Il y a la famille, les amis. Exactement. Ça peut toucher aussi parce que, tu sais, même si ce n'est pas nous qui subis l'agression, on peut avoir de la peine, on peut ressentir quelque chose. Moi, je me dis juste comment agir parce que, tu sais, parfois, un parent veut protéger, tu sais, de... On peut dire des choses qui blessent sans même le savoir. C'est ça. Fait que de l'épauler, je trouve que c'est vraiment bien d'offrir ça aussi. Oui, parce que ce n'est pas non plus tous les parents qui savent réagir à ça. Quand ton enfant vient te voir, tu te dis, maman, papa, j'ai été agressé, tu sais. Non, c'est pas tout le temps... On ne sait pas que tu réagis, tu as l'information. Je fais quoi? Tu ne t'attends pas à ça, là. Ça lui arrive, la soirée, à l'école, tu dis, OK. Après ça, je réponds quoi, tu sais? C'est le fun d'avoir des organismes qui sont là pour épauler tant la victime qui a subi quelque chose de désastreux, qui est monstrueux même, puis la famille aussi, puis la famille, les proches qui, eux aussi, ont besoin d'aide là-dedans. Pour qu'eux autres, à leur tour, puissent épauler, accompagner la vie. Est-ce que vous accompagnez les jeunes? Des fois, en parler aux autres membres de la famille, j'imagine, sur la grâce à un. Mettons, tu sais, c'est un père, bien, le dire à la mère, aux autres enfants, puis... Oui. Puis, tu sais, justement, si je reviens au signalement, tu sais, automatiquement, les parents vont être mis au courant s'il y a un signalement qui est fait. Fait que souvent, ce que je vais faire, bien, ce qu'on va faire avec les jeunes, tu sais, je vais leur demander, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble, le signalement? Pour la personne. Puis, est-ce qu'avant, t'aimerais ça qu'on le dise à tes parents ensemble? Tu sais, des fois, la personne va dire, j'aimerais ça le dire à ma mère, mais je sais pas comment le dire, je sais pas comment qu'elle va réagir. Fait qu'on les prépare, des fois, aussi, à le dévoiler à un membre de la famille, à un proche. Fait que oui, on est là aussi pour les accompagner, pour en parler à un parent, ou peu importe, là. Oui, puis ça l'aide aussi, peut-être, tu sais, on parlait de la question de croire la victime. Tu sais, je sais pas, mais... Ça arrive, puis tu parles de ça à tes parents, puis ils te croient pas, mettons, là. Parce que ça l'arrive. Ça l'arrive pour vrai, puis c'est horrible. Tu sais, moi, j'ai... Déjà, le courage d'en parler, là, que t'es comme, bien, voyons, non. La première personne à qui t'en parle, elle te croit pas, puis... Ça te referme. Ben oui, c'est sûr. Surtout qu'il y a certains parents qui sont vieux, puis que... Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ça, tu sais. La mentalité, la génération était très différente avant. Dans le temps, c'était pas toujours d'habitude, dans le temps, ben, quand quelqu'un vivait ça, ben, on disait, ferme ta gueule, tu sais. Ah oui. C'était pas nécessairement ouvert comme aujourd'hui. Tu veux chercher l'attention. Ben oui, puis... Exactement. Mon Dieu. Ou, tu sais, quand c'est un homme de la famille, ben, voyons. Il aurait pas fait ça. C'est ça, mais même... Je le connais. C'est sûr, je le connais. Mon oncle, vous le connaissez, c'est sûr qu'il a pas fait ça, mon oncle. Mais souvent, c'est pas pour mal faire non plus. Mais ils savent pas comment réagir où ils veulent pas le croire que ton enfant... Ah oui, tu fermes mes yeux, là. Parce que c'est trop douloureux. C'est ça. Non. Puis le pire là-dedans, c'est que... Tu sais, on regardait, puis les agressions sexuelles, c'est vraiment souvent une personne de ton réseau social qui va t'agresser. En fait, 87 % des victimes connaissent leur agresseur. C'est fou. Fait que c'est seulement un petit 13 % que c'était un inconnu. Puis là, connaissent, c'est pas juste la famille, là. Tu sais, un ami, une connaissance, ton chum, ta blonde, un proche, la famille, peu importe. Mais c'est 87 %, fait que c'est beaucoup... C'est fou, par exemple. Ça fait peur dans un sens, là, quand tu te dis que... Je sais pas, mais c'est peut-être quelqu'un que tu côtoies puis c'est un agresseur. Oui, oui. Bien oui, puis c'est sûr que ça arrive. Il faut pas penser à ça. Il faut pas penser au pays. Mais il faut être conscient. Mais il faut être conscient. C'est ça. Il faut être conscientisé à ça. En fait, il faut que si ça arrive, tu sais où diriger. Tu sais quoi faire. Aussi, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, tu sais, notre génération, on a les ressources puis on a les ateliers parce que c'est vrai que certains de nos parents l'ont pas eu, ça. Fait que je me dis dans ma tête, tu sais, moi, j'ai commencé les ateliers en sixième année, mettons. Je vais l'avoir vu toute mon secondaire, une année de mon primaire. Je vais savoir comment réagir puis où aller chercher si mon enfant m'arrive avec ça, tu sais. Plus qu'on en parle, plus qu'on normalise aussi le fait que... Oui. Oui, j'ai vécu ça puis oui, j'ai besoin d'aide. Oui. Puis c'est correct d'en parler. même, il faut en parler, tu sais, il faut pas que tu gardes ça. Fait que, tu sais, plus qu'on fait des ateliers, plus que, justement, malheureusement, on a plus de demandes mais heureusement, on se dit, crime, ça vaut la peine ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Puis les ateliers nous permettent à nous d'avoir un bagage qui est de connaissance qui est nécessaire. Oui, vraiment. Qui est nécessaire tant pour là mais pour l'avenir également. Pour qu'après ça, vous, les personnes puissent s'aider. C'est ça. Puis ça fait évoluer la mentalité qu'on a aujourd'hui. c'est plus... Puis même là, on a fait un changement peut-être dans les 40 dernières années qui est un changement de mentalité extrême. Là, il faut le dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouverts. On a des organismes qui sont là comme ça, comme le CAPAC. Fait que, tu sais, pour ça, c'est quand même très bien. On est beaucoup plus ouverts à ça qu'on est beaucoup plus ouverts à aider les victimes. Oui. Avez-vous d'autres questions? Là, je vois le temps filer puis bientôt, il va falloir terminer. Mais Clément, une autre question. Ah non, j'ai eu des mon sacs. Des ton sacs. Mme Josiane, une autre question. Bien moi, vite fait comme ça aussi, j'aurais... Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense que oui. Peut-être une dernière chose, les formes de violence. On a parlé cyber. Oui, ça va, je n'ai pas toutes nommées. Oui. Dans le fond, bon, tu sais, il y a les attouchements sexuels, fait que d'attoucher sexuellement quelqu'un. L'agression sexuelle complète, ça, je l'ai nommé. Fait que lorsqu'il va y avoir pénétration, il y a cyberagression sexuelle, fait que tout ce qui englobe les nudes, tout ce qu'on a vu, ça peut être des commentaires aussi déplacés. Après ça... Puis les nudes, pour pas faire l'amalgame que j'ai faite tantôt, il faut vraiment, soit au niveau du consentement, par exemple. Puis ça peut être, tu sais, toi, mettons, de t'en faire envoyer ou de t'en faire demander constamment. Oui. De te faire demander des nudes, de te faire harceler avec ça. Il y a le harcèlement sexuel aussi, qui englobe plusieurs choses, que ça soit des commentaires... Dans le fond, le harcèlement sexuel, c'est sur un long laps de temps. Fait que peu importe de quelle façon, tu te fais siffler dans le corridor à l'école à tous les jours, que ça soit quelqu'un qui... Quand c'est sur un court terme, par exemple, du catcalling, est-ce que c'est quand même du harcèlement sexuel? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, quelqu'un dans la rue du trait catcalling. Ben, si c'est une fois, non. Parce qu'il y a du harcèlement, c'est comme, tu sais, d'harceler quelqu'un, c'est d'insister sur quelque chose. C'est répétitif. C'est répétitif. Fait que, mais tu sais, c'est quand même déplacé. Puis tu sais, si ça te réarrive plusieurs fois, c'est ça, c'est vraiment du harcèlement sexuel. Fait que ça peut être des commentaires, ça peut être justement de te faire demander constamment des photos, c'est une forme de harcèlement. Après ça, il y a l'exhibitionniste, ça, je l'ai nommé rapidement tantôt. Fait que ça, c'est de se dénuder devant quelqu'un ou un groupe de personnes sans que les autres voulaient voir ça. Après ça, le voyeurisme. Fait que ça, c'est un peu l'espionnage. Fait que d'espionner quelqu'un dans son intimité en train de prendre sa douche, de se changer à l'insu de l'autre personne. Après... Fait que, juste une question. Oui, vas-y. Parce que tu as dit l'exhibitionniste, c'est une forme de violence sexuelle. Fait que, où est la limite de l'exhibitionniste dans un sens? Parce que je me posais la question tantôt. Par exemple, un gars qui sort puis il se m'embédène, mettons. Puis là, est-ce que c'est de l'exhibitionnisme à répéter? Par exemple, puis il refait ça tous les jours, par exemple, à l'école. Bien, c'est vraiment de se dénuder. Fait que tu veux montrer tes parties. Tu sais, que ça peut être juste... Bien, juste. Mettons, c'est tes culottes ou vraiment à nu complètement. OK. Tu sais, dans la rue, peu importe, ça peut être juste devant une personne. Tu sais, mettons, justement, tantôt, on a parlé d'un mononcle. Mettons qu'un mononcle sort de la douche puis il se promène tout nu dans la maison. Si le jeune ne voulait pas voir ça, bien, tu sais, c'est une forme... C'est de l'exhibitionniste. Donc, il y a une forme d'agression sexuelle dès qu'il n'y a pas le consentement. Donc, je ne voulais pas voir ça, bien, c'est... OK. Avez-vous d'autres questions? Non? Non, mais là, je pense... Non, 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 on n'a pas... Bien, moi... Vous avez vidé votre sac, là? Oui. C'est parfait. Fait que, Mégane, on l'a nommé tout au long de l'entrevue aujourd'hui. Pourrais-tu nous renommer un peu où est-ce qu'on trouve ou où est-ce qu'on peut aller te voir, vous contacter? Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. Je le rappelle. Fait que notre local se situe vraiment en face du cinéma Léopida. Donc, à côté de la shop. Oui. On est juste là. Sinon, notre numéro de téléphone, le 819-333-3773. Sinon, on a deux Facebook. Fait qu'intervenante Ado Capax ou intervenante Capax. On a notre site Internet. En fait, notre site Internet qui est Capax AO, toutes les infos sont dessus. Ah, merveilleux! On a vraiment toutes. On a courriel. On communique moins par courriel. Oui, c'est moins tendance. Donc, sur le site Internet, tu as beaucoup d'infos aussi sur le consentement, justement, des mythes qu'on entend souvent. La sensibilisation, tout ça, tout ce qu'on fait, nos outils. On a vraiment fait que notre site Internet, en fait, englobe tout qu'un peu j'ai parlé. Comme le cœur de vos... Fait que c'est Internet Capax AO. Puis, finalement, le TikTok. Il ne faut pas oublier de ce que... Le TikTok! Allez vous abonner. Parfait. Merci. On prend ça en note. Toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, on prend ça en note. Le Capax, c'est toujours important puis intéressant d'aller voir. Fait que je te remercie beaucoup, Mégane, d'avoir été venus aujourd'hui. Merci. Je remercie beaucoup notre cher ami Clément et notre cher ami Josiane de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Merci, Benji, d'avoir animé. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada